Mais voilà, on a su le gagner, on n'a pas eu, enfin je veux dire, on n'a pas été fébrile, on a été, je trouve, on prend la confiance de la maîtrise et c'est ce qui m'importe moi. Après, voilà, la victoire est là, le reste, c'était la cerise sur le gâteau, je dirais. Bon, voilà, c'est comme ça et on continue à avancer en tout cas. Et ce qui est bien, c'est qu'on se stabilise dans le haut du tableau et ça c'était important parce que si on perdait, on retournait à la dixième place et là, ça va nous permettre d'y rester un peu plus. La touche, ça a été, il y a eu un peu plus de flottement que d'habitude, comment vous l'expliquez ? Ouais, par un peu d'incompréhension, après c'est une belle équipe, donc ils ont eu des bons contres. Après, c'est vrai qu'on a eu des problèmes, on ne s'est pas trop trouvé, voilà. Donc, un peu d'incompréhension entre, mais bon, c'est tellement rare que, voilà, ça peut arriver de temps en temps. Santiago est arrivé depuis quand même peu, il est argentin, donc il y a peut-être des problèmes de com' aussi. Enfin voilà, c'est peut-être un peu affolé aussi, mais bon. On a su, malgré ça, avoir la maîtrise ailleurs pour pallier à tout ça. Quand tu vois qu'en accélérant peut-être dix à quinze minutes offensivement dans le match, vous êtes capable de replanter des essais facilement. Est-ce que, sans être un trou exigeant, est-ce que tu ne manques pas encore de continuité offensive ? On a l'impression de souffler le chaud et le froid dans le match. Ouais, ouais, non, mais je pense qu'offensivement, on n'est pas encore où on en était malgré le fait qu'on est arrivé en cours de saison, où on en était l'an dernier en fin de saison, en fait. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup reposé sur nos avants depuis le début de saison, qui font des bons matchs, donc c'est vrai que c'était peut-être plus simple et plus rassurant. Et le jeu global, on ne l'a pas peut-être assez développé, donc aujourd'hui on l'a un peu vu, mais par bride, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à aller plus dans ce jeu collectif. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que ce n'était pas plus dur de battre Carcassonne que Perpignan ? Oui, oui, peut-être, oui, parce que Perpignan, on avait peur. Là, je ne suis pas sûr qu'on ait eu peur, malgré tout le respect qu'on a pour cette équipe de Carcassonne. Voilà, inconsciemment, il y a le classement qui te dit que peut-être ça va être un peu plus simple que Perpignan, alors que pas du tout, ça se joue. La pro des deux aujourd'hui, entre le dernier et le premier, ça ne se joue pas grand-chose. Et on l'a dit toute la semaine, je pense que Carcassonne ne mérite pas la place qu'ils ont. Il y a beaucoup de matchs qu'ils n'ont pas su gagner à peu de choses ou par des erreurs d'arbitrage, je dirais, sur la dernière journée. Parce qu'on va être tous clairs, pour tout le monde, il n'y a pas à essayer. Donc voilà, après, les arbitres non plus ne sont pas aidés dans leur travail et c'est compliqué aussi. Un mot sur la jeune garde, Roméo Ballu et Wesley Douglas, que tu es plutôt à l'avantage ce soir ? Ouais, c'est dans la continuité du travail qui est fait au club. Je crois que, heureusement d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de blessés. C'est vrai que le centre de formation et Diego Minaro font un gros travail et heureusement qu'on les a. Je crois que les jeunes prennent de la confiance et ça oblige aussi les vieux à se remettre en question. Et je suis content de la rentrée d'Elija aujourd'hui, qui a fait une bonne rentrée. De Laki aussi, qui n'était pas intervenu depuis quelques temps. Et malgré ça, qui offre le troisième essai, je dirais. Donc, tout le groupe réagit bien et j'espère que ça va continuer à porter ses fruits. Au-delà d'une règle au plaqueur plaqué qui n'a quasiment jamais respectée ce soir, les rugs, ça peut être un petit peu. Ils vous ont pourru la vitre la soirée ? Ouais, mais on est trop gentil. On est trop gentil déjà depuis un moment sur les déblayages et il va falloir que ça cesse. Si on veut mettre notre jeu en place où la vitesse est importante, il va falloir faire mal et faire en sorte d'éjecter les mecs qui nous gênent. Parce qu'on a vraiment l'impression que les adversaires vont ciblés. À chaque fois qu'ils reviennent au missile, ils sont très très limites, mais ils vous emmerdent dans les rangs. Ouais, ouais, on aime le jeu. Donc, c'est vrai que voilà, s'ils réussissent à ralentir les ballons, c'est plus compliqué pour nous. Donc, ils l'ont bien fait intelligemment, carcassonne. Voilà. Vous êtes blessé ce soir ? Non, je ne le crois pas. Il y a quelques crampes. Il y a Rémi qui a pris un petit coup, mais je pense rien de grave. Il a vite récupéré. Roméo qui avait un peu comme des crampes ou des choses comme ça. Donc, j'ai préféré le changer, étant donné que j'ai déjà deux ailiers dehors, avec Mourad et Sabri. Donc, non, voilà, je crois que c'est une bonne journée, on va dire. Et j'espère que les suivantes vont continuer.